Et nous sommes de retour, on va continuer en gros la prise de mission, on va pas beaucoup parler encore dans cet épisode j'imagine, donc on va faire ça, on est toujours sur la même planète, donc on continue, donc on a prêté serment au Vanguard, donc à l'avant-garde, donc en gros c'est les gentils qui aident les gens et tout ça, c'est pas très très compliqué. Alors on va aller au port spatial, on doit aller voir une personne qui va nous donner des kits de réparation, parce qu'en fait notre première mission de Vanguard, c'est aller aider un avant-poste, je crois, où on doit réparer des antennes ou des trucs comme ça, de la communication, donc on va aller récupérer nos kits de réparation, quelques d'autres choses aussi. Et après, on va aller vers la plupart des systèmes établis, dans toutes manières de l'espace, et pourtant, je me suis toujours enfermée sur la gâte. C'est bon, hein ? Donc, on va faire ça. Oh, c'est loin ! J'ai rien d'histoire. On a aussi d'autres petites quêtes. De ce que j'ai... J'ai toujours aimé cette statue. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Hmm... Je veux dire que l'artiste a essayé de réparer moi depuis longtemps, depuis que j'ai été à Mars. Le système de soul n'a pas beaucoup de trafic. Je peux vous poser quelques questions personnelles ? Bien, par moi. Croyances religieuses sont des domaines d'expertise après vous. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous amuser à part explorer ? Exploration is my entire life. I consider it both a career and recreation. That being said, I will make a confession, but you have to promise to keep it between us. Before I graduated from school, I was in a band. And no, I don't mean the school band. I mean, a rock band. We called ourselves Ironic Comet. A ridiculous name, I know. But we were just a bunch of teenagers getting together and having fun. And before you ask, no, I wasn't the lead singer. I actually played the drums. The band never really went anywhere, of course, but those were good times, and I remember them fondly. Hmm. Okay. I'll be here. Okay, it's not bad. Bye for now. Thank you. The scan is perfectly safe. Please give me. Young. We're here. The head of the crew. The head of the crew. That's right. Crew Chief Hirath. Pleasure to be working with you. It's my job to make sure all you rocket jockeys are ready for anything that comes at you up there. Now, manifest says we're fitting you out with one comms repair suite. In addition to the standard issue welcome kit all probationary pilots get for their first mission. Med packs, some small arms, couple spare ship parts, all the essentials in case of any surprises up there. My people will have everything on your ship before you lift off. Won't even know they were there. Hmm. So, paying a visit to the people of Scenic Tao City 2. Nice easy one for your first job. Just keep your head on swivel and you'll come home safe. How many questions before you head out? Heu... C'est tout bon qu'il faut dire pour projectual Cetis 2 qu'il faut monter à bord mon autre exactement. Qu'est-ce que vous montez à bord de mon vaisseau exactement ? Nothing too dangerous if that's your concern. The repair suite is mostly just wiring and circuit boards. The welcome kit has some goodies in there. I wouldn't leave sitting around when company comes to visit. But it's nothing some proper storage can't make safe. Aha. Then I won't keep you. Make us look good out there, recruit. Ok. Heu... Ça marche. Ah, mon vaisseau il est là. Heu... Ok. Ça... Ça marche, ça marche. Heu... Non, c'est l'inventaire, pardon. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, parler au chef d'équipage. Prenez contact avec les colons. Heu... Ouais. Alors après, j'avais parlé aux scientifiques près de l'arbre. Mais ça, je crois que c'était dans l'autre zone. Ah, attendez. Est-ce que... Ok, on peut faire ça. Peut-être qu'en ville, on va utiliser le voyage rapide pour aller plus vite. Parce que si c'est pour parler à des gens et tout ça, je vais dire que si la ville est extrêmement grande comme ça, on va faire le voyage rapide. Mais après, en mission, en déplacement, en combat et tout ça, on va éviter le voyage rapide. Moi, j'ai envie de jouer comme ça. C'est juste parce que là, c'est juste de la marche en fait. T'es sérieux ? Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Ah, il y a un problème. Ah, il y a un problème. C'est-ce que tu connais avec ce specimen ? Tu comprends son importance ? Je suis passé par cette trait de ce truc beaucoup de fois et, honnêtement, je n'ai jamais donné une seconde pensée. C'est-ce qu'il a quelque sorte de signification ? Enfin, quelqu'un comprend. A moins, attendez. Tu n'as pas me marquée, bien ? Les gens. Je crois pas qu'elle se foutait de ta gueule, calme-toi, mec. Données additionnelles pour moi, vas-y, fais voir. Euh, ouais, allez. Ok. Donc, recueillir ce qu'il a planté. Les bio-capteurs, ça marche. Monsieur a mis des bio-capteurs un peu partout, il peut pas les collecter lui-même. C'est triste, hein ? Je voudrais que le bar-tender à la vue-port n'arrête pas de complainer de la sécurité. Je ne sais pas ce qu'elle a perdu, mais elle n'arrête pas par nous. Ok. On va en parler à la bar-maid au vue-port. Comment on collecte ? En gros, on récupère plein de... Plein de quêtes en juste en... En passant à côté des gens. Vous n'avez pas besoin vraiment de leur parler directement. J'avoue que ça, c'est bien. Est-ce que je peux courir un peu n'importe où ? Personne qui m'arrête, ça va ? Ok. Ok. Bon, on va faire ça et je crois qu'on va partir en aventure pour les Vanguard. C'est bien parce que ça fait augmenter mes rangs de... ... de, 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 de capacité. En gros, si on passe à côté d'une conversation, il faudrait peut-être écouter les gens. On va faire voir un peu. Il y a 145 maintenant. Physique. Alors maintenant, on a hâte de déployer ce rang pour améliorer la compétence. Sprinter sur 2500 mètres en étant au moins avec 75% de votre charge maximum. C'est clair, ça marche. Par contre, il y a ça. Ça n'a pas l'air de se débloquer en fait. Épuisez tout votre oxygène 20 fois. Parce que là, j'utilise bien tout mon oxygène. Je ne sais pas, c'est bizarre. J'ai peur qu'il y ait un problème avec ça. Alors peut-être que c'est en mission ou alors il faut que ça soit plein de CO2. J'en sais rien. Ouais, on va faire ça, puis après on va faire la mission de Vanguard. Parce que ça va quoi. C'est un peu capteur aussi. Est-ce que je vais prendre des dégâts ? Attends, je vais continuer. Je vais servir des biocapteurs, pas des oeufs. Mais attends, tu ne m'as pas piqué le biocapteur, toi ? Non, mais tu m'énerves. Ah, par contre, du coup... Est-ce que ça a marché ? Ah, 1 sur 20. Ok, donc faut remplir la barre de CO2. Je sais vraiment où j'allais voir. Ouais, j'avoue. C'est joli, hein ? De notre mode d'architecture. C'est sympa. Alors ? Oui, oui, non, non, ce n'est pas ça que je veux. Non plus. Vous avez acheté un oeuf à un enfant récemment, j'en ai besoin. C'est un capteur, c'est un équipement scientifique sensible, très important. Ah, évidemment, il faut payer. Ça va. Vous pouvez pas juste me le donner ? Ouais, ok, ça va, ça va, j'ai compris. J'ai compris, c'est bon. J'imagine qu'on peut peut-être aller le voler, j'en sais rien. Ouh, regarde. Ouh là là. Oh. 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 C'est combien, ça ? C'est où le prix ? 38K ? Et là, il y a ça. Et là, il y a ça. Ouh là là, les sardes ! Oh, les sardes, ça a l'air top. Ça a l'air top. Bon, par contre, moi, c'est des munis. On va faire une combinaison, s'il y a des trucs bien ? Combinaison de marine. Ouh, pas mal, ça. Non, nous, on a un truc viol... Ouais, violet, on va pas... C'est pas mal. Les stats sont bien. Euh... Jetpack basique, objet de lancer. On a des grenades. 100... C'est combien les grenades ? C'est quoi le prix ? Euh... Merde. Attends. Je suis con ou... Oups, j'en ai acheté une. C'est pas grave. Racheté. Ouais, bon, les munitions. Donc, du 777, il m'en faudrait. Donc... On peut en prendre... Je vais pouvoir tout acheter. C'est le 777 que j'utilise beaucoup. Après, je crois, le 1100 étuis. Euh... Je sais plus. Faut que j'en rappelle des... Faut que j'en rappelle des... Faut que j'en rappelle des armes en fait. Qu'on utilise. Donc ça, c'est du 777. Equinox, c'est... 3KV. Ça, c'est du 6.5. Ok. Donc, 777. Là, je voudrais bien du 3KV... 6.5. 3KV. 3KV, 6.5. 3KV, 6.5. Le 6.5... Putain, c'est cher. C'est ouf. Ouais. Bon, on va se débrouiller avec ce qu'on a... Parce qu'on a déjà fait un... Euh, je crois que c'est quoi ? 400 munitions. Donc ça va 500 Du 777 777 c'est pour le pistolet Ou alors Ça là Voilà On va utiliser le pistolet pour l'instant J'aurais du peut-être prendre du 6.5 Je sais pas, non c'est pas grave Mais bon Hop, qu'est-ce qu'il y a C'est un robot de sécurité Bon bah ça va, on avance On avance, c'est nickel On va aller récupérer le dernier Oeuf qu'il nous faut Puis après on va faire un peu d'aventure Alors Le Ouf On va par là apparemment Si on est mal des creux On va aller récupérer le dernier On va aller récupérer le dernier Et bien J'essaye de m'épuiser aussi en même temps. Si je fais ça, ça le refait ou pas ? Donc là, en théorie, on l'a fait trois fois. Est-ce que ça compte ou pas ? Oui, il faut que ça soit vraiment... Non, il faut vraiment que ça soit plein. Ça marche. On peut pas gruger le truc. Mais il est méga loin. Ah, mais il est dans une autre partie en fait. Vous n'avez pas encore découvert cet endroit. Comment on y va ? On va voir si on peut accéder à cet endroit, par ce côté-là. On va aller voir. On va voir un peu ce que c'est. Ah, je cours un peu en plein milieu, mais bon, c'est pour aller un peu plus vite. On va voir un peu plus vite. Un vaisseau qui décolle. J'aime bien le bruit des vaisseaux. Bon, ça va faire une vingtaine de minutes qu'on fait que courir, là, pour le moment. Allez, il est là. Ok, on a tous les bio-capteurs. Pioneer Tower. C'est joli, ici. C'est un bar. Ouais, non, mais j'ai pas envie de perdre mon temps. Qu'est-ce qu'il y a de ça ? Vous vous souvenez de la surprise ? C'était presque un vat-capteur. C'était un vat-capteur. C'est un vat-capteur. Bon, ok. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il vous montre par où passer, là. Le quartier résidentiel. Ah, voilà, c'est ça, en fait, qu'on avait pas. C'est le quartier résidentiel. Je peux scanner les gens ? Je peux scanner les gens ? Le scanner est sympa. Bon ça va, honnêtement pour la ville je suis satisfait, la ville est grande, mais elle est facile d'accès honnêtement, il n'y a pas, c'est pas trop un labyrinthe et tout, donc ouais honnêtement ça me va, j'avais vraiment peur que ça soit galère, mais au final ça va, c'est tout, moi j'aime bien me, j'aime bien me balader et tout ça et tout, mais j'aime bien quand même aussi quand ça va vite, moi je veux faire de l'exploration. Ah le mec il se tourne vers nous, ça c'est cool. Un autre moment ? Ok. Ça travaille, n'est-ce pas ? Ah ça nous dit que cette personne est occupée. Ok, on peut te parler ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a des bonnes et des mauvaises. Le bonnes est, c'est que mes suspicions ont été correctes. Il y a quelque chose qui se passe avec le bâtiment. Je vais repartir mes étudiants immédiatement, avec un petit peu de satisfaction. La phrase, je vous l'ai dit, peut même être dit plus que une fois. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Genre l'arbre il envoie des ondes sonores. Ouais, c'est un peu chaud. Machin, il envoie des vibrations quoi. Retourner voir quelle tonne plus tard, ok. Plus tard, genre maintenant ou plus tard plus tard. Ok, ça marche. On va voir, on est au niveau 5. On a un point de compétence. Science, combat. Ah oui, on ne voulait pas avoir le jetpack. Technicien. Déverrouillé, vous pouvez désormais utiliser le jetpack. Parce que le jetpack, on n'a pas de jetpack. Enfin, on a du jetpack, mais on ne peut pas l'utiliser. Le jetpack consomme moins de carburant. 40 jetpack se réunir plus rapidement. Double le bonus précédent. Voilà. Faut faire quoi effectuer 10 sauts en jetpack en combat ? C'est bon. Et les chiffres finales étaient surprenant fortement fortes. Avec Tayo Astroneering, atteint une seule 4-4 pour les rivales. On avait dit qu'on voulait faire un peu d'aventure. Prenez contact avec les colons sur Toseti 2. C'est où Toseti 2 ? Parlez des quartiers à Noël. J'explorez plus ça. Je vais voir c'est où Toseti 2. Oh mais c'est méga loin. Carburant. Consommation de carburant. Ah, on peut directement sauter comme ça ? C'est après toi, Capitaine. Ok. Je vais voir un peu. Vérifiez l'inventaire de votre vaisseau. Cydonia est une ville industrielle. Les gens là tendent à être... Bye. On aurait peut-être dû recruter plus de gens, j'en sais rien. Les matériaux disponibles... Alors... Comment on voit l'inventaire... Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Strapontin... Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire quelque chose nous ? Ou alors c'est que pour les NPC. Attendre... Ok, ok. Donc du coup c'est où l'inventaire ? Il nous a mis où son... Pourquoi tu... Ok. Toi tu m'envoies des signaux très très forts. Tu m'envoies des signaux très fort. Tu m'envoies des signaux très fort. Mon salle de navigation. On peut voir. Centre de production de Togourmet. Prenez contact avec le Togourmet. Ça marche. C'est là qu'on doit aller. Ça marche. Alors... Le vaisseau honnêtement je ne le connais pas des masses au final. Donc... Ça c'est pour sortir. Bon. Bon bon bon. Allons sur la planète. Allons nous poser. Allons nous poser. Donc comment ça marche ? Tosanti... Ok. Ouvre la carte. Après ce que j'aurais pu faire genre le tour de la planète. Et genre me poser comme ça. De toute façon non. C'est juste un temps de chargement de dans tous les cas. Donc c'est pas très grave. C'est du pareil au même. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'on se mette pile en face ou pas. C'est pareil. Mais du coup ouais. C'est vrai que c'est extrêmement rapide de faire ça. Ouais. Du coup je suis assez... Je sais pas. Je suis perplexe. On peut se lever directement ou quitter. D'abord je vais me lever et je vais rester dans le vaisseau. On va voir ce qu'il se passe. Il a l'air juste de pleuvoir. Tu viens avec nous toi hein. Toi t'es toujours avec nous hein. Je vais voir les choses. Dropping off a few choice items. Ça c'est ton inventaire Sarah. Genre faudra voir si elle a une arme ou pas en fait. Sinon on lui donne une arme. Et peut-être une fois. Qu'est-ce qu'il s'il vous a fait pour ? Une facility d'agriculture abandonnée, construite sur les fringes des systèmes s'arrêtés. Je me demande ce qui s'est passé ici. Tu veux pas être en combinaison et tout aussi ? Ce serait pas mal non ? C'est joli ça. Ah ! Casque spatial de minage. Donc on a des problèmes. On comprend pourquoi il n'y a pas de... Une facility d'agriculture abandonnée, construite sur les fringes des systèmes s'arrêtés. Je me demande ce qui s'est passé ici. Il y a quelque chose qui s'est passé ici récemment, mais il y a tout en place. Hum, au moins nous savons que ce n'était pas la flotte crimson. La recette des grands fonds. Ouais, les crimson, ils sont un peu violents. Ok, elle a un laser. Hum, intéressant. Mais c'est quoi ce qui les a attaquées ? Les créatures ? Vu le bordel, moi je dirais que c'est des créatures. Genre, regarde moi ça là. Ah, est-ce qu'on peut atteindre genre des notes ? Est-ce qu'on peut voir ça ? On va tout changer. Une tâche d'ouverture. Le plan. Notation pour les quarts de nuit. Non, rien d'être très intéressant. Pas d'informations sur ce qui s'est passé en fait. On a tout ce qu'il y a dans notre inventaire en fait. On a tout ce qu'il y a dans notre inventaire en fait. On a tout ce qu'il y a dans notre inventaire. Alors moi. Elle est où la mienne ? Je remplace mon rien. Aucun mode. Apparence par des faux. Contextion balistique. Contextion électromagnétique contre énergie. Il faut des objets, fibres, cosmétiques. Ça marche. Ok, donc c'est bien, c'est des établis. Pour construire, pour améliorer et tout ça. Et les choses. Mon dieu. Je dirais pas non pour un... Pour un zoom. On a des bestioles. On a des bestioles. Ah j'ai pas testé mon jetpack. On a des bestioles. Ah ha. Ah ha. On a des bestioles. Donc quoi, il y aurait des créatures. Il faut être silencieux. Un volet de communication. Je n'est pas stocké sur le junk. Ah tais-toi. Ah. Ah. C'est... Non, non. C'est... Il y a bien une créature. Uniforme de l'infirmerie. Agent... Non, c'est bon. On va lui parler. Euh... Votre troupe d'élite est là pour vous sauver. En fait, c'est l'avant-garde qui m'envoie. C'est l'avant-garde, hein ? Oui, j'espère qu'ils ne l'ont pas. Je suis Hadrian. Je suis un... Je suis un... Je suis un chercheur avec l'Université. Je suis venu ici sur une rumour de... Eh bien, j'espère que vous avez vu les résultats sur votre route. Qu'est... Le reste des sédateurs ? Le travail d'Oxysiomachina. Un terramorphe. Un de les nastiest aliens que l'humanité a jamais costé. Mon dieu, c'est ce qu'on a vu dans le musée. Et celui-ci... Eh bien, c'est quelque chose d'anomalie. Peut-être qu'un sourire. Je ne peux pas croire qu'un terramorphe a fait tout ce damage. Je veux dire, j'ai entendu les histoires. Mais pour voir la décimation de la première main. Euh... Quel genre d'anomalie ? Apparemment, il est bizarre. Les terramorphs ont un cycle unique. Ils sont souvent uniquement trouvés sur des mondes qui ont été long colonisées par l'humanité. Mais... Tau a dit qu'il est trop jeune pour avoir une. Et là, c'est là. Je suis venu chercher une explication et j'ai trouvé... Tout ceci. Hmm... Bon, on va vous aider. Oh, c'était sérieux. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Ça va être fun. Ok, donc on doit remettre la connexion pour... Pour le système de sécurité. Et après, on défonce la créature. C'est parti. Attends, on va prendre des mules. Qu'est-ce qu'on a d'autres après ? Qu'est-ce que c'est le laser ? C'est le laser. Les equinox aussi. Les equinox, j'ai pas de balle. L'antille. Coffre fort Expert Ah j'ai pas d'aligneur Ah les aligneurs c'est pas ce que j'ai vendu Bêtement Je crois que j'en avais quelques-uns Et je les ai vendus Maintenant je saurai à quoi ça Juste pour voir ce qu'il y avait de débloque J'aime bien Là on arrive dans une planète Pendant la nuit C'est sombre et tout C'est là dedans ? C'est là ok Ok Statut de connexion du système sécurité Défense automatique Statut de connexion Réinitialiser la connexion Défense automatique Erreur dégâts détectés Bâtiment Ok Problème d'alimentation détecté Je vais vous rendre dans la salle de contrôle pour utiliser le système Arrivée d'équipement aujourd'hui Matrice supplémentaire Deux prédateurs sont arrivés au-dessus de la crête de nuit Maria a été réveillée A tirer deux fois dans leur direction Ça suffit de les éloigner Tourelles sont enfin arrivées Une fois qu'elles seront installées Fini les rondes nocturnes C'est un bandit Il y a un bandit Est-ce que tu as vu ce qu'il y a un peu C'est un bandit C'est un bandit C'est pas en 85.3, ça marche, alors attends parce qu'on a trouvé une nouvelle arme et ça, ça a l'air bien. Le cocher, c'est un fusil à pont. Ça, ça m'intéresse. On va le mettre en raccourci. On doit avoir pas mal de munitions, ça par contre. Ouais, ça va. Ok, cool. Alors, 185.3, elle m'a dit. On va activer le système de suivi. Je vais régler les fréquences du tracker. 185.3. Ok, très bien. C'est ça, hein ? Attends. Ouais, ça. 185.3 de suivi de bêta. Il faut peut-être valider. Attends, il y a 183.5, cible 1. Ah, c'est pas bon en fait. Ok, il y a deux chiffres qui sont inverses, c'est pas grave. Cible détectée transmission du flux de l'utilisateur. Ok. Et on peut activer les autres ou pas ? Ok. Statues en ligne. Journaux. Je crois qu'on est enfin prêt à passer au test de conditions réelles. Ça marche, je pourrais marcher. Je vais marquer le début d'une nouvelle ère d'élevage extensives. Ok. Ça marche. Le tracker est bien. Et... Qu'est ce son ? La sécurité de la sécurité est active. C***** ! N'arrête 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 ! Oh ! N'arrête ! N'arrête ! N'arrête ! N'arrête ! N'arrête ! L'alimentation, c'est bon ! Il y a des défilés sur tous les bâtiments que tu peux tirer pour les faire. N'arrête ! N'arrête ! N'arrête ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Ok. On a le tracker qui fait bip bip. D'abord on va faire celui-là qui est en arrière. Comment on monte ? Notre poids, on est comment là ? Je vais faire un peu attention à ça aussi. On peut aller à 160 maintenant. Non, c'est assez cool. Faut que je monte. Faut faire attention. 60 mètres. Tais-toi ! Non, 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 non ! C'est pas un moyen de monter en fait. Je peux pas... Ok, par là. On se rapproche. Bonjour. Oh la vache ! J'ai un problème pour passer d'un immeuble à l'autre. On va aller à celui-là. On va aller à celui-là. Est-ce qu'il voit la lumière de ma torche ? C'est trop bon. On peut pas fermer les portes ? Putain, on est dans Alien ou quoi ? On va prendre de l'altitude. On va prendre de l'altitude. Et là, il y a plein de tourelles. Oh merde ! Ça, c'est la salle et tourelles. Ça, c'est la salle et tourelles. Ouais, c'est la salle et tourelles. Ouh, cool, cool, cool ! Il y a deux capteurs encore. Il est pas loin. Oh putain, j'ai un capteur, là. Ça va, c'est marrant. J'aime bien, j'aime bien l'ambiance. Ils vont pas me tirer dessus, les tourelles. C'est pas mal. Par contre, je voudrais bien pouvoir activer le reste. Est-ce que je peux... Oh ! Let's go ! Ok. Nickel, nickel. Ok, donc avec le jetpack, on peut aller à des endroits un peu plus élevés. Ouh ! Ah merde ! Euh... Ok. Alimentation, aller en haut. Par contre, c'est pas le jetpack jetpack quand même pour le moment. C'est un peu chaud. Juste une petite propulsion vers le haut. On est bon. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. On va voir un peu le pistolet. Il est parti haut. On essaye de monter ou quoi ? Ok, il est là. Ouh la vache. Oh putain ! C'est un peu curieux. Ouh ! C'est un peu difficile. Ok, il est en train de se faire un peu défoncer, ça va Il a dû nous perdre de lui Ok, on va essayer de reprendre de l'altitude Yes, ça y est, il a été tué par les... Bon bah nickel Parfait, ça a une sale gueule Ça a une sale gueule Alors échantillon, viande, rematches Bon bah voilà, c'est super bien passé Quand on a plein de tourelles tout le long C'est cool C'est bon On est là Et ouais Avec une petite aide de au moins une vingtaine de tourelles Mervyn, merci de m'avoir sauvé, Lemith Si, si, on l'a Voilà Ça va, c'était... Honnêtement, c'était sympa Ça aurait pu être utile tout ça Honnêtement, c'était sympa la façon dont ils nous ont montré le monstre pour la première fois Et tout ça, de voir à travers la vitre, là, qu'ils tuaient du bétail Ça, c'est vraiment cool Donc, quoi, c'est sympa On a gagné un fusil à pompe On a beaucoup de cartouches Ça va Au niveau des balles, c'est... On est bien On est bien On est bien On est bien Attends Hum, un modèle ancien Ok, on va voir ce que tu peux faire Oh, running basic diagnostics ? No On a flac scan ? Respectable Damn Damn This equipment ? It's not set up to do a proper analysis of our sample But this teramorph being here, of all places It doesn't make sense Humanities spread plenty of creatures in our travels across the stars Pets, livestock, pests But teramorphs ? They're different To our knowledge, no one's ever spread them intentionally Yet somehow, they follow us So when humans settle a world Seventy to a hundred years later Teramorphs tend to just appear C'est bizarre No one knows how or why Dangerous But at least predictable Talseti though It's too young to have a native population It's only been colonized Twenty years But then the other option That someone captured one of the deadliest predators in the galaxy Just to wipe out some settlers minding their own business That seems awfully implausible Which means We're either looking at a truly strange murder Or a faster type of teramorph growth The results of which could be catastrophic Teramorphs have taken down far bigger colonies than this one Super bizarre Super bizarre L'explication Super bizarre Enfin leur connaissance Après la connaissance est limitée Comme ils disent Ils ne savent pas comment ils se propagent d'une planète à l'autre Et tout ça C'est juste que quand il y a des humains Au bout d'une centaine d'années à peu près Il y a des créatures qui apparaissent C'est intéressant C'est bizarre Mais là ça fait à peine 20 ans Et on en a déjà des créatures Donc ça c'est encore plus bizarre Il y a forcément une explication rationnelle On dirait que nous allons devoir faire quelque chose et vite C'est vrai Nous avons juste besoin d'une information d'abord Le temps c'est que j'ai accès à l'un des meilleurs repositions de recherche de Teramorphs dans la galaxie C'est un endroit naturel de commencer à regarder Si je peux en savoir comment l'accéder Mais nous avons aussi besoin de faire ce sample bien analysé Faire confirmation sur comment nous devions être concernés Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ok ça marche C'est bon ? T'as vu de faire la totale et il comprendra... Percival ! Je l'ai gagné. Il devrait couvrir le coste de l'eau à Mars, au moins. Maintenant, venez voir avec ton commander. 1800 échantillons. Eh ben ! C'est trop difficile. Ouais, c'était intéressant. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une petite balade ? Voir s'il n'y a pas d'autre chose à récupérer. Il y a sûrement d'autre chose à récupérer. Alors, on fait voir ça. Oh, fusil à pompe de crédit, cartouche, aligneur, du nickel. Ok, on a eu un nouveau fusil à pompe. C'est de la viande de quark. Alors, on fait voir ça. Ouh, c'est joli. Fusil à pompe du vieux monde. Ouh, 80 de physique. Les coups consécutifs infligent de plus en plus de dégâts. C'est du calibre 12. L'autre aussi, c'est du calibre 12, celui qu'on a. Non, c'est des munitions cartouche sans étuis. On en a 115. Et là, on en a 10. Ok, c'est cool. C'est cool, mais on n'a pas de munitions. C'est bon quoi. C'est sympa les... Les armes, on en trouve pas mal. Des armes un peu... Niveau et tout ça. Je devrais changer à devenir un végétarien. Si tu es dégradé, nous devrions arrêter. Et prioritiser ce qu'on porte. Enforce le courage et la tolérance à la douleur. L'inventaire, je verrai après. On verra ça après. Peut-être même je ferai entre deux épisodes le tri de l'inventaire. Je vais juste revenir là-dedans. On va voir si j'avais tout. Transporteur spatial. Sceau. Jetpack de sceau. On va voir un peu le jetpack de sceau. On va voir un peu le jetpack de sceau. Ok. On peut... On peut faire... Un peu plus de poussée en fait. Ouais. Vite fait hein. Vite fait. Ça c'est la créature qui l'a tué. Un ankylosaure. Un ankylosaure ? Un dinosaure ça ? Est-ce que je peux... Je teste hein, si on peut... J'ai l'impression que je me cogne la tête en fait. Bon. Pas grave. Bon ben. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Tous ces trucs là. Ces sortes de pots. De couleurs. Je pense que c'est... Il faut tout le temps les ramasser. Parce que ça, ça sera bien pour... Euh... Le craft et tout ça. Au moins c'est facile à repérer. C'est ça que je veux dire. Carton. 0G. Composants. Manufacturés rares. Mais c'est vraiment cool qu'on puisse remplir les poches comme ça sans trop de problèmes. Euh... Ça c'est la nourriture. Ça marche. Ok. Est-ce que c'est bien qu'ils échangaient ce système là ? Oh my god. Bon allez. On rentre au vaisseau. Vraiment sympathique. C'était une super mission. Je suis content. Moi j'aime bien. Les ambiances comme ça de toute façon moi j'aime bien. Si jamais on peut euh... Proposants de fabrication. Si jamais on a une planète qui se ressemble à Peach Black euh... Moi je suis content. Haha. Moi c'est ce que je veux moi. Quoi. Mais c'est pas mal avec leur système de créatures là qui vient au bout de quelques années. Du coup on va sûrement avoir des euh... Des planètes qui sont un peu vieilles. Et euh... Du coup elles vont être blindées de créatures quoi. Ouais. Si on reste euh... En... 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 En CO2 pardon. On... On... On prend des dégâts. Euh... Mais bon. J'étais obligé pour euh... Pour euh... Pour les points de compétences. On est à 5 sur 20. Putain c'est... Ça prend du temps ça. Ça prend du temps. Après j'ai fait un peu de jetpack. Ah oui ça y est on a fait 10 pouces. Ah mais il faut un point de compétence. Ah ouais ok. Je consomme moins de carburant. Ok. Ça prend un point de compétence à chaque fois de maintenant. Est-ce qu'on peut aller dans ce vaisseau voir un peu ce qu'il y a dedans ? Loin de moi l'idée de les voler mais euh... Ah non. Ok. Ok. Par contre il est vraiment trop loin. Faudrait l'équiper je crois. Je vais voir si on peut pas l'équiper après. Genre lui donner une armure et tout ça. Une combinaison. Comme ça elle fait un peu moins de tâches. Mais bon après on est dans des endroits où euh... Techniquement on n'a pas besoin de... De combinaison. Je pense que l'autre n'avait pas de combinaison non plus. Bon bah voilà on va s'arrêter là. Bah c'était notre première mission sympathique avec euh... Bah une des créatures les plus dangereuses de l'univers. C'est bien. Ça commence bien. Moi ce que je vais faire je vais un peu regarder mon inventaire ce que je fais avec. Et puis euh... Et puis euh... On va... Du coup on va faire quoi ? Retournez-vous au commandant. Retournez-vous au commandant. Retournez-vous au commandant. Tu as là. Ouais. Donc faut retourner ça. Retourner là-bas. Donc on fera ça la prochaine fois. On retournera là-bas. Ça va. Je suis content. C'est... C'est ce que j'attendais du jeu. C'est... L'aventure. L'aventure est... De trouver des créatures. Moi je vais un peu vérifier mon inventaire. Voir si je peux pas lui donner de l'équipement à elle. Pour pas qu'elle soit tout le temps comme ça. Qu'elle... Qu'elle me ressemble en fait plutôt. Euh... En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Partez-vous bien. Tchao. Tchao.